Vous allez prendre ça à la légère, mais je ne perdrai pas mon temps aussi dessus concernant les agissements de Dumbuya. C'est une information très très jugeante. Bébé Sylla, comment vas-tu ? Et je voudrais encore une fois dire à tous les militants et sympathisants du RPZ Arc-en-Ciel, je voudrais dire à tous les militants et sympathisants de l'IFDG, je voudrais m'adresser à tous les militants et sympathisants de l'IFR, ceux qui sont assis, ceux qui se font des guerres internes, ceux qui pensent que le problème, c'est au sein des partis politiques, laissez tout ce travail-là. Écoutez-moi très bien, cet homme-là, que tout le monde pense qu'il est bête, c'est loin de là, que tout le monde pense qu'il est venu pour partir facilement, vous vous trompez, que tout le monde pense qu'il va laisser le pays consente prendre sa part dedans, vous vous trompez. Et tout ce que j'ai dit au départ, parce que celui qui me l'avait dit, il m'avait, il m'a donné tous les détails, Sarankapi, comment vas-tu ? Tous les détails. J'ai fait un direct pour ceux qui se rappellent, qu'il peut faire comme le général Ansona Conté. La façon dont le général Ansona Conté a procédé pour rester 24 ans au pouvoir, que s'il accepte de travailler avec certaines personnes ici nettes, qu'il peut lui aussi en arriver là. C'est ce qu'est son entourage. Certains l'ont dit depuis le départ. Et moi, je suis venu vous le dire depuis, allez, la vidéo est là-bas, la vidéo est sur ma page. Si j'ai bonne mémoire, la vidéo ne date pas de deux ou trois mois comme ça, ou quatre mois même. Allez-y voir. Aujourd'hui, c'est clair. Ils ont presque fini de prendre ce qui peut les empêcher de rester au pouvoir. Ils ont fini d'acheter les têtes de liste de ces élites, de ces jeunes actifs, de chaque entité politique, ou en tout cas des organisations. Ils ont fini aujourd'hui d'amaduer la communauté internationale selon eux. Ils ont fini aujourd'hui de mettre tous les pions qui peuvent les permettre de mettre main sur n'importe qui qui arrivait à se réveiller ou bien se révéler dangereux contre eux. Ils ont fini de démobiliser tous ceux qui avaient la force dans l'armée, de les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Ils ont fini de nommer tous les officiers supérieurs qui pouvaient les empêcher ou bien en tout cas qui pouvaient les dire non, je veux ma part avant que vous faites ça. Ils ont fini de régler tout. Maintenant, ce qui reste, ce sont ces trois partis politiques, c'est-à-dire le RPG, l'IFDG et l'IFR. Je connais pour l'IFR, s'il n'accepterait jamais cet homme-là. Je connais pour hélas dans l'indialo que je connais bien qui n'acceptera jamais ces conneries. Le RPG aussi, le noyau du, les vrais responsables, ceux qui restent maintenant, ceux qui tiennent le RPG actuellement là, ne vont jamais valider, cautionner des conneries comme ça. Jamais. maintenant, le problème, c'est ce peuple à qui je me retourne encore pour lui donner un conseil. Je m'adresse directement à ce peuple. Si vous vous pensez que vous avez eu quelqu'un qui peut vous aider, vous vous trompez. certes, vous avez au départ beaucoup de haine, on avait de la haine totale contre le post-safacondé. D'autres même, ce n'est pas la peine. Vous avez vu comment les gens ont interprété le dernier document américain qui n'a même pas fait effet. J'ai même ici un débat sur une télévision privée malienne que je voulais faire écouter à la puissance à beaucoup, à ces personnes perdues qui sont en Guinée, des médias perdus, pour écouter les vrais journalistes qui ont analysé ce document américain. Je vous ai dit que chaque année-là, des rapports comme ça sortent. Il y a même un monsieur qui a participé au débat, qui connaît bien l'institution qui donne ces rapports-là au département du Trésor. Parce que c'est une institution qui donne tout ça-là au département du Trésor. C'est au département du Trésor de prendre des dispositions si la personne avait à des comptes bancaires aux États-Unis. Voilà. Et cela même n'a d'effet qu'ici, pas à l'étranger. Je voulais faire écouter, mais comme je ne prends plus de temps avec mes vidéos, je préfère garder ça dans un autre direct. Donc, Doumbouya aujourd'hui veut être candidat. Il veut être candidat à une élection présidentielle dans ce pays. Il a demandé à la France, il a demandé au lobby, il a demandé à ceux qui l'ont mis en mission de l'aider à avoir une constitution, une loi comme ce qui s'est passé au Tchad. Je voulais quitter ma vidéo, mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Azud Amaro, fils, c'est le cas de Dadis aujourd'hui qui veut faire les yeux doux au peuple pour, il veut se cacher derrière pour penser qu'il va s'en sortir. Et concernant aussi la sortie de Sekutunkara, le politologue malien. est-ce que vous comprenez ? Donc, il a demandé qu'on l'aide pour que lui aussi, qu'il y ait une institution, qu'il y ait une loi ou bien, je ne sais pas, comment on appelle ça ? Ils ont dit qu'ils vont rédiger la constitution là. Dans la constitution, qu'on ne l'interdit pas de se présenter. Vous savez, ils ont dit qu'ils ne seront pas candidats. Mais non, 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 il a changé. En attendant, ils l'ont dit au départ. Mais il veut être candidat. Il a demandé de l'aider pour que ce soit comme le Tchad. Vous savez, Idriss, le fils de Déby, Mamat Déby, Hypno, sera candidat. C'est-à-dire, il est le chef de la jeune. En même temps, il peut se présenter. Il a obtenu ça à travers des manipulations, des tueries. Tout récemment, il y a eu plus de 200 et quelques morts. Tout récemment. Et si vous avez entendu la France condamner, non, ils n'ont pas condamné. Aujourd'hui, même, comment il s'appelle là, Sikser Masra, il a fui, il a quitté, parce qu'il est aux Etats-Unis. Sikser Masra, on a mis tout sur Sikser Masra, on dit que c'est lui le responsable. Ce n'est pas ceux qui ont tué qui sont responsables. C'est lui, avec son groupe, qui ont demandé de manifester, de faire barrage à Mamat Idriss Déby, Hypno, qui sont responsables. Donc, Doumbia aussi demande à la France de l'aide. Ils demandent aux lobbies, ceux qui l'ont aidé à prendre le post-Safakone, de l'aider à avoir une constitution où lui, il peut se présenter. Quand vous le regardez, chers peuples, populations, je m'adresse à vous, quand vous regardez Doumbia, Agnara, mettez les cœurs, partagez, s'il vous plaît. Regardez Doumbia, quand vous regardez Doumbia, qu'est-ce que Doumbia peut vous apporter dans un mandat? Anabot, l'Omkoumar, qu'est-ce que Doumbia peut nous apporter? Honnêtement, ce n'est pas un problème ethnique, rien. Qu'est-ce que lui peut nous apporter? Qu'est-ce qu'il peut nous donner? Il a fait 14 mois. Dites-nous ce qu'il a fait. Donc, ils vont vous dire quand il sera élu, il va voyager, il va aller négocier des contrats, c'est lui qui peut le faire. Vous, vous ne savez pas que ce monsieur-là doit aller en prison? Vous ne savez pas que le monsieur-là doit être jugé? Diaby, Diaby, comment vas-tu? Aujourd'hui, en Haute-Guinée, en Haute-Guinée, partout, c'est chaud aujourd'hui, en Haute-Guinée. On dit si le RPJV ne veut pas, il va être candidat, c'est-à-dire pour le prendre comme un candidat. Quand vous le regardez, peut-être, peut-être même, ceux qui ont dit d'Addis ou la mort, vous allez voir encore des personnes qui vont dire que le RPJ doit être soutenu d'Ombouya, si ce n'est pas ça, le RPJ doit être fermé, sur l'entrée. Je vous ai dit la dernière fois, je vous ai dit allez-y, fermer le bureau du RPJ. Je sais, on sait ce qui trompe. Donc, population, c'est votre message. Moi, je m'adresse à vous sincèrement, quand vous regardez le monsieur-là, qu'est-ce qu'il peut vous apporter, Diaby, afin d'aller en faire. Qu'est-ce que lui peut vous apporter, lui veut être candidat, il veut être président dans ce pays-là, c'est pour faire quoi ? Parce que j'ai entendu des petits, j'ai vu les postes, parce que j'ai enquêté. Quand j'ai reçu l'information, j'ai enquêté. Mais j'ai enquêté, je n'ai pas... C'est une même, on dit, eh, Akuma, les banis, Manganin, Akuma, les banis, Krawani, Ségri, Yorobé, Autre, Akuma, les banis. Qu'on peut protéger, protéger qui ? Protéger quelle communauté ? Quoi ? Quoi, en cas, Baboy, et Kale, dit qu'elle vende, dit qu'elle va qu'elle va qu'elle était boutou. Protéger qui ? Elle va qu'elle a été président. Elle m'a fait ce qu'il y a. Vous n'avez absolument rien compris. Rien. Rien. Elle m'a fait ce qu'elle a. En tout cas, je ne m'adresse pas aux partis politiques, je m'adresse au peuple. Vous. Heureusement, il y a au moins dix personnes qui m'ont donné raison. On dit, le gars lavé, il veut mettre le feu. Vous pensez qu'il y a le feu déjà dans le pays. Il reste seulement quelqu'un qui tient l'allumette comme ça pour allumer le feu. Toute la Guinée est minée. La Guinée aujourd'hui, toute la Guinée est minée. Il suffit qu'une seule personne allume. C'est fini. C'est parti. D'accord. Assoyez-vous. Vous, le peuple, assoyez-vous. Regardez-le. OK? Ce type-là va brûler le pays. Il va mettre le feu dans ce pays-là et puis, ça sort. Il l'a déjà dit. Ses proches le disent. Il les a déjà dit. Ceux qui l'ont envoyé au pouvoir, l'ont pris toutes les garanties qu'il peut quitter le pays sans problème. De ne pas s'inquiéter. Mais il faut d'abord éliminer tous ceux qui peuvent prendre le pouvoir. et ne jamais accepter de collaborer avec la France. C'est ce qu'il entend le faire. Nettoyer. Parce qu'il va être candidat parce qu'il lutte contre la corruption. Heureusement, heureusement, le Tout-Puissant Allah nous a aidés à comprendre. Amina Ibrahimba, mon frère de sang, à comprendre si réellement, vous n'avez pas besoin d'aller expliquer à quelqu'un que la corruption n'existe plus en Guinée. Aujourd'hui, notre pays, allez-y voir l'indice, allez-y, la notation est là-bas. Allez-y voir le classement du port de Conakry. Nous sommes vers les 50, 60e comme ça. Nous avons quitté la 8e place. Depuis, nous n'avons même plus de port. Allez-y, allez-y vérifier, ça se trouve là-bas. Allez-y vérifier, c'est fini. Donc, le gars va être candidat. Maintenant, je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. On attend. Mais je devais vous passer l'information. Si vous pensez que c'est la blague, c'est pour venir parler. Assoyez-vous, regardez, vous allez voir, vous allez comprendre. Vous direz encore un jour, Abbénie, tu avais raison. Parce que je connais des grands qui sont furieux comme ça quand ils ont appris ça. En tout cas, Adhira Amade a dit qu'il est candidat et puis Fustabaro. C'est ce qu'ils disent, en malinqués. Il sera candidat, ça sortira zéro. Quand les foignées étaient au lit, il va être candidat, même une mouche, même un vent, même un lair. C'est comme ça, aujourd'hui, c'est partisan, c'est petit, il a tout l'air pour entendre raconter. Il n'y a pas de problème. Donc, je voudrais dire à monsieur Moussa Dadis Kamara, le professeur Fakonde est est sérieux. Vous savez, je ne voulais pas dire quelque chose parce que, sincèrement, mon grand frère Moussa Dadis, j'ai tout le temps parlé de vous. Mais moi, Benito, là, vous ne m'impressionnez pas. Ni le français, ni votre comportement, parce que tout ce que vous dites là, moi, sincèrement, je ne comprends rien dedans. Ce n'est même pas aujourd'hui. Depuis que vous étiez au pouvoir, quand vous parlez là, je ne prends rien dedans d'essentiel. Moi, je peux dire, la seule chose que tu as eu à gérer dans ce pays-là qui est positif, c'est lutter contre la drogue, prendre le système qui gère la drogue la table de l'Anson à compter. Ça aussi, c'est parce que tu connaissais leur nom, tu connaissais le réseau, tu connaissais le circuit et tu es venu casser. quand nous fouillons très bien la raison de ta chute-là, c'est là-bas, ce sont les narcotrafiquants-là. Donc, le procès Alpha Connais, il est serré. La seule chose que tu vas faire et qui va me déplaire, c'est si tu ne dis pas que c'est toi qui as donné le pouvoir à Alpha Connais. Toi-même, tu as dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Tu l'as dit là-bas. Le procès Alpha Connais est le chef de l'État, le président arabique. Ce n'est pas le Sénégal qui a retrouvé un copain qui a quitté Toumba. Ce n'est pas le Sénégalais, c'est Toumba en perso qui a donné sa position. Et je ne voudrais jamais parler de ça là. Ceux qui connaissent Toumba, allez le demander. C'est Toumba même qui a contacté un patron de la gendarmerie sénégalaise. Mais tout a été fait d'abord jusqu'à ils ont informé le chef de l'État. La situation a été gérée d'abord. Ce n'est pas le même jour où Toumba s'est dévoilé, Toumba s'est donné, s'est livré. Ce n'est pas ce jour-là que l'information est sortie. D'abord, tout a été préparé avant que l'information ne sorte. Jusqu'à son transferment avant que les gens ne se rendent compte. c'est Toumba lui-même en personne. Il s'est confié à un patron de la gendarmerie. Sinon, Toumba pouvait rester là-bas durant toute sa vie. Il avait un salon de karaté. Donc, il vivait de ça. Il y avait des gens qui le protégeaient. Il y avait sa famille. C'est vous qui ne savez pas. Il y avait sa famille qui connaissait là où il était. Tout le monde. Sa famille. Le procès Alphaconde pouvait refuser de le recevoir. Alphaconde pouvait dire qu'il ne rentre pas en Guinée. C'est le procès Alphaconde qui a accepté pour qu'il rentre en Guinée. On ne rentre pas dans le pays comme ça sans l'autorisation de chef de l'État. quand tu es un personnage public et puis il y a une situation derrière toi. Si Alphaconde ne voulait pas le procès n'allait pas avoir lieu aujourd'hui parce que le procès je peux dire à 99% c'est lui qui l'a fait. Parce que si Touma ne rentrait pas tu penses qu'en ce temps là au tout parce que la juridiction de la CEDA d'abord interdit tout tu penses que actuellement le Sénégal allait remettre Toumba ? Non. Et si Toumba s'il y avait le coup que Toumba était au Sénégal tu penses que Toumba allait se donner aux autorités sénégalaises ? Non. Parce qu'il sait que tu n'es pas crédible. Voilà ce que Kouba l'a dit. Mais je voudrais te dire Moussa d'Addis Kamala je voudrais te dire quelque chose si tu veux il faut dire que les peules sont les plus nobles ou quoi il faut dire tout ce que tu veux. Mais moi bénis-toi à mon tour je te dis le seul responsable du massacre du viol de ces milliers et des milliers de femmes peules des tentes et autres là tu en es le seul responsable. Et ce que je voudrais te dire ces peules là connaissent très bien le responsable des événements du 27 ans ils connaissent très bien le responsable ils connaissent très bien moi j'ai déduit tu étais le chef de l'agent tu étais le patron de l'agent ce n'est pas parce que tu n'es pas sorti du camp ce jour-là qui a fait de toi innocent non cela ne te fait pas un innocent il y a eu des réunions qui ont été tenus comment gérer la manifestation tout et ce qui ont dit d'addis ou la mort et qui on doit remonter on doit remonter jusqu'au départ c'est lui qui a dit à Kanou que je peux ôter la tenue pour être candidat là où tu es en train d'être jugé c'est le procès qui a fait le bâtiment c'est le procès qui a fait le bâtiment la seule chose qu'il a voulu tu sais pourquoi il n'a pas accepté que tu rentres c'est qu'Oba rentre c'est parce qu'il sait que le procès n'est pas pour lui le procès n'était pas essentiel le procès a fait le procès regardé trop le développement de la Guinée il sait que la Guinée était en retard la Guinée était trop en retard le pays au lieu de prendre l'argent juger les gens frustrer les gens il a demandé d'abord l'argent de l'indemnisation des victimes c'est l'argent vous avez vu aujourd'hui le ministre l'a juste en train de se promener en Europe pour avoir de l'argent là elle va très bien aller à l'école elle est partie à l'école ça va mieux merci beaucoup aujourd'hui là Charles est en train de se promener à la haie en Hollande pour avoir de l'argent pour indemniser les victimes parce que c'est ça le souci du procès à facauder même toutes les missions de la CPI qui est venue à Conakry il dit d'abord vous me donnez une garantie que vous payez d'abord l'argent des victimes le procès ne vous en faites pas c'est lui qui a de la place il a commencé à faire le bâtiment la Guinée a fait sa part il était en train de faire c'est presque demandé à la communauté internationale sinon ils ont donné les parts de construction de ce bâtiment donc tu ne peux pas nous distraire il faut dire l'essentiel vous êtes en train de mettre tout sur le gène l'ensemble à compter qu'il fallait sortir de la sous-raison pour entendre parler de l'armée guinienne que tu avais honte ça là je me porte en faux tu es de la forêt je suis de la forêt tu partais au Libéria je partais au Libéria peut-être tu n'es pas allé en Côte d'Ivoire mais là je suis allé en Côte d'Ivoire au Mali mais tu ne peux pas dire qu'au temps de l'ancien à compter que quelqu'un pouvait avoir honte de l'armée guinienne non ce n'est pas vrai ça ce n'est pas vrai l'armée guinienne comme toute l'armée de la sous-raison était indisciplinée les armées de la sous-raison presque étaient indisciplinées mais tu ne peux pas accuser l'armée guinienne d'être tu l'as dit juste après le massacre du 28 septembre quand les médias sont arrivés tu dis même un coir on mettait tout un civil à la tête de l'armée le pouvoir c'est toi qui le disais parce que c'est toi qui es parti chercher nos parents en forêt des jeunes qui ont ramassé des jeunes qui ne connaissent même pas la capitale pour venir les mettre à Caléa c'est toi qui as fait venir des gens partis par là qui ne connaissent pas pour les recruter les verts rentrés dans l'armée moi je me souviens l'an-sant-la-conte avait interdit le reputement des femmes dans l'armée il y avait trop de femmes dans l'armée il a mis lui-même interdit c'est l'indiscipline de certains corps habillés que l'an-sant-la-conte a envoyé ce qu'il a mis à la tête du bâtard c'est connu une fois comment vas-tu donc il faut nous laisser ce que tu n'es pas c'est-à-dire ce que tu devais faire pour l'église il faut expliquer ce qui s'est passé c'est qu'on te demande parce que franchement jusqu'à là tu n'as rien dit tu n'as rien dit tu as vu Alpha Condé le procès Alpha Condé c'est tout ça il a évité parce qu'il te connaît et puis d'abord tu ne l'as jamais intéressé d'abord lorsque tu t'échappes de la jeune tu l'as manqué de respect tu dis qu'Alpha Condé est rusé oui ça ce n'est pas Alpha Condé est un homme il est serein Alpha Condé est très serein il faut voir son réel les gens ont fait ça en réel il faut voir la courte tu vis avec le président à Blywad tu as vu tu as vu le procès avec le président à Blywad j'ai même partagé va voir va voir tu penses que même si le procès là tes parents sont en train de se battre pour que tu sors on t'innocente tu penses que si tu es innocenté tu vas t'en sortir quand tu es innocenté tu prends un passeport diplomatique dès que tu arrives en Europe ils vont mettre main sur toi crois-moi ils vont mettre main sur toi aux Etats-Unis même tu ne pourras pas rentrer ici tu le sais très bien tu es une personne interdite aux Etats-Unis moi je voudrais juste te dire que le procès par contre il est serein et puis tellement qu'il est respectué les règles les principes tout ce que les trucs ont demandé et puis ce n'est pas par peur ce n'est pas par peur ce n'est pas par peur ce que les gens ont demandé il le fait aujourd'hui chez lui il y a un frère qui a je dis je tais son nom il a rendu visite à la famille il était avec l'un des l'un des l'un des neveux du président le président était au salon en train de regarder le ballon il était en train de regarder le ballon il a entendu le procès à Fakondia il était au salon donc c'est toi vous qui êtes au procès là tu sais pourquoi tu n'es pas important tu ne peux plus servir ce pays moi je ne sais pas Moussa qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie tu ne peux plus faire que tu ne peux pas travailler dans une institution internationale tu ne peux plus être chef de l'état tu ne peux plus être un administrateur tu ne peux c'est-à-dire tu as gâté ta vie c'est pas qu'on a été toi là vous ne pouvez plus servir ce pays je ne vois pas un bon Guinée inconscient même après quand tu auras 70 ans que tu veux être candidat un Guinée est venu voter pour toi connaissant ta mentalité et tes proches je ne suis pas en train de parler de communauté je parle de tes proches parce que c'est eux qui sont en train d'insulter des gens par-ci par là même le ministre même le ministre le ministre de la santé lui dit mieux vrai que toi c'était ici la tombe à parler de religion de versets coraniques les gens sont venus tomber sur lui là tu as parlé de pharaon de Moïse et autres là tu as vu une personne a réagi là la personne a réagi parce que le truc religieux là moi personnellement je ne l'entre pas dedans mais tu feras mieux de laisser le prof Safakonde au dehors de ça il faut le laisser parce que lui en personne il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au stade de 28 j'ai vu tes parents qui disent que c'est lui qui est responsable des événements du 28 septembre et pourtant il n'était pas il était aux Etats-Unis je crois oui il était aux Etats-Unis il était aux Etats-Unis tranquillement tranquille voilà tu as même dit il n'était pas là les autres étaient là c'est lui il a poussé les gens Afakonde il ne s'est pas mesuré à toi 93 là il a gagné les élections il n'y a pas ce que nos parents n'ont pas fait pour qu'ils tiennent tête devant Général Sainte-en-Comté il a été très clair devant mes parents Malinke tout le mandingue tous ceux qui le supportaient il dit que je ne gouvernerai pas un cimetière c'est lui qui disait en ce temps là qu'il ne va pas gouverner un cimetière hein excusez-moi je vais enlever les béninois là ici celui qui dit qu'il ne va pas gérer un cimetière c'est lui qui va venir s'en prendre être responsable du massacre du 28 septembre donc moi je voudrais te dire de te calmer il faut dire l'essentiel on te demande le procès tu parles de Mathuram Bangura c'est vrai Mathuram Bangura doit venir on doit arrêter Mathuram Bangura il vient à la barre il doit être auditionné je l'ai dit depuis dans ma première vie Mathuram Bangura doit être auditionné parce qu'aujourd'hui Mathuram Bangura c'est comment tu as eu le pouvoir là Touma lui n'est pas allé de gauche à droite l'action qui s'est passée dans la salle il y a eu des témoins quand il est venu il a dit tu es arrêté ça s'est passé devant les gens tout le monde tout ce que ton avocat t'a dit là oui tu es libre de le dire vous êtes en procès mais lorsque notre avocat maître maître comment ça maître Yomba va commencer tout suite là tu vas parler vrai tu vas parler vrai ne te presse pas mais le procès en attendant c'est celui qui m'intéresse le procès il est serré ce n'est pas à toi que le président Erdogan s'est adressé lors des agissements de Toumbouya le président Erdogan a été très clair Alpha Kondo ne rentrera en Guinée de son voulu et ce qui me plaît au président Erdogan il ne parle pas deux fois il ne parle pas deux fois il parle une seule fois tu as vu même en Ukraine non seulement son beau vent le drone à l'Ukraine mais lui il est la personne la plus la personne confiante de Poutine quand il demande à Poutine de faire des rencors pour le riz le blé pour que la Russie accepte qu'on vend un peu le bleu le bleu ukrainien c'est lui qui l'a fait et en même temps il est en train de vendre des drones aux ukrainiens qui frappent ses militaires ce sont ces drones qui l'ont beaucoup fatigué mais est-ce que tu as vu un ministre russe s'attaquer à la Turquie tu as vu un ministre russe s'attaquer à Erdogan c'est pas un petit dumbuya comme ça il a dit il a été très clair il dit Alpha Condé ne rentrait en Guinée de son voulu il est citoyen libre la première personne qu'il a dit ici excusez-moi je l'ai dit c'est que le poste Alpha Condé a un passeport diplomatique turc les gens ne croyaient pas mais après vous avez vu la réalité donc il faut il faut laisser le poste Alpha Condé est-ce que vous comprenez il faut laisser le poste Alpha Condé si tu veux si tu ça dit l'affaire de cellula il faut dire que cellula est même représentant de Dieu il faut dire ça mais au moins toi toi tu ne connais pas les peules moi là c'est eux c'est eux qui m'ont mis au monde ils m'ont mis au monde ils m'ont éduqué ils m'ont enseigné le Coran un peu voilà et moi tu penses qu'ils ne connaissent ils ne comprennent pas les manipulations tu penses que les peules ils ont compris les manipulations dans ce pays ils sont très intelligents ils ont compris toutes ces manipulations je ne pense pas aujourd'hui qu'un responsable même le plus mauvais des peules dans un petit village là-bas où le plus réculé peut accepter maintenant qu'on le manipule si tu verras il faut te dire c'est les peules qui doivent être le président eux là ceux qui ont demandé ceux qui ont violé les soeurs ceux qui ont violé nos tantes ceux qui ont tué nos enfants ou bien nos frères et soeurs là que ceux là répondent devant une justice c'est tout ce qu'ils ont demandé voilà ceux que tu as entendu dire comme ça mais c'est le président mais honorable tout ça là c'est des choses qui ne sont pas importantes mais tu vas parler c'est à cause de tout ça à la secouba qu'on a été très clair prenez le procès là envoie ça à la CPI si c'était à la CPI c'est ce que tu es en train de faire comment tu allais te ressaisir parce que tu es à la CPI c'est deux choses soit tu fais la prison ou bien tu as quitté voilà on fait le procès regarde aujourd'hui le planificateur du génocide de Rwanda c'est un civil et l'ancien ministre Rwandais Hutu il est âgé il a 80 il est malade mais il est à la barre il part tu n'as rien dit d'abord il faut dire l'essentiel pour quitter la barre tu penses qu'on peut violer nos tantes là violer nos soeurs violer nos tantes devant leurs neveux nos tantes devant leurs cousins ou bien des petites soeurs devant leurs grands frères et puis l'affaire la soit comme ça et puis ça passe comme ça que parce que toi tu dis aujourd'hui c'est d'un galop était noble ça ce sont des choses moi je ne demande pas à mes cousins ou à mes oncles de prendre ça mettre ça avec nous la forêt on va s'associer à la forêt pour faire comme ça la ronde heureusement ils connaissent très bien ils connaissent très bien ce qui se passe là mais en tout cas le procès a fait qu'on est trop serré et ce que je voudrais ajouter pour toi concernant mon parti le heure plus arc-en-ciel cela ne nous fait ni chaud ni froid ce qui se passe là le j'ai vu le parti le parti arc-en-ciel est un parti politique structuré bien assis s'il y a quelqu'un qui a un parti qui n'est même pas connu c'est un parti derrière toi les gens ont créé un parti pour toi nous là notre parti le RPG là fait partie des cinq premiers partis pour tout ce pays là nous avons gouverné onze ans ce pays ce sont nos produits même qui sont en train de travailler avec nos produits donc que les gens montent ou descendent le parti est là quand les débats vont commencer là on se connait dans ce pays même l'IFDG l'IFDG le RP et l'IFDG l'IFR là c'est des gens avec qui on peut faire des débats on n'a pas peur d'un parti dans ce pays on ne disqualifie pas le RP dans la bouche l'oncle d'un maroc qui a empuré il l'a dit le RP est trop gros pour être mangé par des banalements comme ça on ne mange pas le RP en un claquement de doigts comme ça on ne peut pas donc nous on est tranquille quand des débats politiques vont commencer tu vas comprendre en ce temps là tu vois que toi tu es en prison parce que quel que soit l'IFDG tu vas faire la prison ce que tu ne sais pas tu vas payer le prix de ce qui est arrivé au 28 septembre c'est toi qui es parti ramasser les martels les criminels donc quel que soit tu es responsable indirectement et directement voilà aujourd'hui le rapport du trésor américain Alpha Konde est cité dans l'affaire de droit de l'homme oui il était le chef de l'état il était le chef de l'état donc si les militaires sous ses ordres même si ce n'est pas lui qui les a dit de faire mais c'est lui qui était le chef de l'état donc on ne peut pas déduire on ne peut pas lever Alpha Konde dedans mais si on doit faire un procès un jour là mais Bumbu il a fait la partie c'est ce que les gens ne veulent pas qu'on dise voilà voilà tout récemment Abba Kadi des films parlait des crimes de sang il parlait de crimes de sang mais lorsqu'on a dit que si on doit juger un problème les crimes de sang dans ce pays ben Bumbu il a fait la partie quand il a commencé on a dit il faut laisser le dossier là on l'a dit est-ce que tu entends quelqu'un parler de dossier dans ce pays là les mêmes personnes qui sont là c'est pas moi qui ai dit il y a eu un grand débat au niveau d'une télévision ivarienne une télévision marocaine concernant ceux qui sont là ne sont pas bien indiqués pour ouvrir un procès contre ceux qui ont géré l'agente en 2008 parce que eux-mêmes ils doivent être jugés c'est clair même si Dunga monte il descend il va répondre un jour devant un juge où se trouve ces cordes de 200 quelques personnes hein il parlait de ce qui concerne le fils de Ibeka voilà Ibrahim Boubaka Keta il y a un documentaire ici il y a un débat il y a un débat qui a eu lieu sur une télévision privée malienne ils ont même convoqué le directeur de la radio ce matin je vais lire la partie là pour mon frère comme il me suit il me suit souvent là je vais montrer ça rapidement à cet individu qui vit à New York ici là c'est une réunion qui a été convosée je vais lire ça la coordination des mouvements de l'Azawad sollicite de l'Algérie et des autres médiateurs internationaux une réunion d'urgence dans un lieu neutre pour examiner l'accord pour la paix dans le nord du Mali donc elle a dénoncé récemment la déliquescence ça c'est le mouvement rebelle l'Azawad regardez l'heure je ne suis pas en train d'inventer regardez l'heure regardez l'heure du poste il y a de cela une heure il y a de cela une heure il y a de cela une heure j'ai une Afrique qui a posté allez-y sur le site de Veo Afrique vous allez voir le même poste l'Azawad demande à l'Algérie parce que c'est à cause de l'Algérie ils n'ont pas attaqué ils ne foncent pas comme ça sur la capitale ils demandent à l'Algérie et les médiataires internationales de venir c'est une région ils entrent parce qu'actuellement là ils savent que ce n'est pas un régime un régime élu qui se trouve à Bamako donc eux aussi aujourd'hui ils ne sont pas dans le gouvernement ils ne sont pas dans la haine de CNT rien ils ne comprennent absolument rien et ça commence à retarder le retour à l'ordre constitutionnel au Mali qui n'est pas en vue donc eux là voilà eux là ils demandent excusez-moi 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 ils demandent incessamment à l'Algérie et ses médiateurs de dans un terrain neutre les voilà voilà le poste ceux qui sont abonnés sur Junafrique allez-y lire le test tout est détaillé donc vous savez que tout le monde 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 qui se trouve à New York tu ferais mieux de te soucier de ça voilà le professeur Alpha Kone est le président du parti RP Arc-Ciel il est le responsable suprême de ce pays moi je t'ai vu supporter le président Ibeka je t'ai vu être presque le porte-parole du président Ibeka aujourd'hui oui c'est vrai tu te dresses contre son fils Karim Keita tu connais le tuteur de Karim Keita tu connais celui qui gère Karim Keita c'est le président Alassane Ouattara tu comprends d'abord Karim Keita était le bon petit d'Ambak paix à son âme Karim Keita est sorti dans le coffre d'une voiture devant des militaires protégés jusqu'à sa sortie et puis paix à la Côte d'Ivoire le premier c'est Boubou Sissé qui aujourd'hui on accuse de vouloir déstabiliser le Mali elles sont parties et là-bas ils sont tous là-bas donc tu ferais mieux de t'occuper de ça là tu devais te soucier de ce qui se passe au Mali le document là est-ce que tu entres le professeur Fakonde réagira un jour lors d'un prochain numéro de Jeune Afrique on me l'a bien dit il va réagir quand il va réagir encore les gens vont se taire parce qu'en ce qui concerne un fond l'argent du poste Fakonde vous ne le trouverez même pas 100 000 dollars aux Etats-Unis vous n'indexerez aucune villa du poste Fakonde ou château assister en Europe ça n'existe pas sa seule maison qui est en Guinée il a été même incapable de terminer tellement qu'il s'est concentré sur l'essentiel c'est-à-dire ce qui concerne la Guinée il était incapable de terminer sa maison qui est occupée là incapable en ce qui concerne le problème d'argent même tout récemment il a eu des difficultés d'argent on le sait on ne se gêne pas de le dire mais le présent angolais était là le présent congolais était là si on vous dit aujourd'hui ceux qui donnent de l'argent pour faire ses voyages ceux qui paient ses billets vous n'allez pas croire vous n'allez pas croire donc on peut le reprocher de tout en ce qui concerne le droit de l'homme ça aussi on ne dit pas le contraire il était le chef de l'état au moment où il y a eu ces répression nous au moins nous sommes capables de reconnaître ce que nous avons fait nous sommes capables le débat est clos donc mon frère c'est Koutouka la politologue là mais tu devais tu as vu c'est l'Azawad dans les deux jours là tu viendras parce que si l'Algérie les médiataires ne répondent pas à la demande de l'Azawad là c'est le terrorisme qui va recommencer de trop plus qu'avant et dans ce cas là parce qu'eux ils ne sont pas de terroristes c'est un mouvement un groupe armé donc ils vont descendre directement vers la capitale nous allons voir après parce que vous voulez éviter beaucoup de choses mais les gens se sont faits après donc chers frères j'ai pris à ce temps avec la vidéo portez-vous très bien donc c'est l'information principale et c'est je demande au peuple de rester assis d'applaudir vous pouvez compter sur Doumbouya pour faire votre vie parce que si vous regardez ce Doumbouya là Doumbouya est un candidat pour être président dans ce pays là ôter la tenue pour prendre l'habit civil pour être président il n'y a pas de problème moi en tout cas nous sommes dans la Troïka nous allons attendre nous allons voir nous allons apprécier les différentes réactions de la Troïka et nous jusque là nous sommes comme ça nous faisons confiance à la Troïka c'est-à-dire l'IFR, l'IFDG et le RPZ arc-en-ciel et nous faisons entièrement confiance à nos responsables et nous savons très bien qu'ils sont capables nous faisons confiance c'est ça même on fait confiance à Sidiatoué à Saekouiaya on fait confiance à la direction générale du RPZ arc-en-ciel le frère Komara le papa Saloum Sissé tout cela sont dans nos cœurs et nous sommes derrière eux voilà nous sommes derrière eux et moi en tout cas Benito là vous pouvez compter sur moi voilà et je le dis la Troïka peut compter sur bénit pour vous divulguer, pour vous faire passer les messages. Voilà. Et Oledui, Athéna, Angela. Donc, pour terminer, joyeux anniversaire, je l'ai dit au départ, c'est l'anniversaire de mon frère de sang en sous d'amaro fils. Donc, santé, prospérité, longévité, mon frère. Voilà. Et alors, Alada, siam, 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 en dimanche, tu vas avoir plus de 50 ans de plus d'anniversaire. Et nous allons le fêter. Ensemble, nous allons fêter l'anniversaire du Prostad Fakonde. Les 100 ans du Prostad Fakonde. Alada, ok, yo, santé, prospérité, mon frère. Longévité, prospérité, mon frère. Et encore, je vais clore. Je vais faire tout de suite là un petit poste, mais je tenais à faire le direct. Voilà. Faire un direct et le dire. C'est ton anniversaire, mon frère de sang. Voilà. En sous d'amaro fils. Voilà. Et encore, dire à Moussa Radis Kamara que le Prostad Fakonde est serein. Le Prostad Fakonde a confié. Lui, il est tranquille. Toi qui est à la barre, là, tu ne verras jamais le Prostad Fakonde à la place, là. Voilà. Le Prostad Fakonde n'est pas un assassin. Voilà. Il n'est pas un communautariste. Le Prostad Fakonde n'est pas, qu'on appelle ça, un régionaliste. Le Prostad Fakonde n'est pas un ethno. Regardez son entroit, tout ce qui est autour de lui. Le secrétaire général, le ministre secrétaire, c'était Kri Di Bangula. C'est un sous-sous. Regardez le ministre de la Défense, c'est un Malinke. Regardez le Premier ministre, c'était un sous-sous. Regardez son meilleur ami, comment appelle ça, Bausman, c'est un Peul. Regardez sa femme, Mama Kani. Je te cite ça, lui. Mais toi, quand on commence à citer ce qui était autour de toi, ce n'est pas moi qui ai dit, et tous ceux qui sont passés à la barre, on dit avec tes parents qui étaient autour de toi. Donc, je ne sais pas. S'il y a eu un massacre au stade du 28 septembre, là, comment toi, tu peux être extrait de ça, là ? Comment est-ce qu'on peut te laver propre, dire que tu n'es pas responsable ? Il y a eu une réunion avant veille. Il y a eu une réunion avant ce jour-là. On dit qu'il faut aller à l'Abbé pour carner les choses. Si tu es allé à l'Abbé, tu es revenu. Et cela n'a pas empêché tes petits d'aller massacrer au stade. Donc, portez-vous très bien. Le professeur Fakoné, si tu veux, il faut dire que c'est toi qui lui as donné le pouvoir. Dis-le. Que c'est toi qui as donné le pouvoir au professeur Fakoné. Dis-le. C'est simple. En tout cas, c'est ce que vous parlez.